coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 10 décembre 2021 donc on va commencer tout de suite cette guidance avec les portes de l'intuition on va voir un petit peu ce qui se passe ce qui ressort pour vous pour cette journée à venir donc qu'est ce qu'on nous dit ici pour ce vendredi alors une deux et trois messages ici au dos nous avons les aides quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent donc là on vous envoie vraiment du soutien peut-être que justement dans l'invisible il y a des personnes qui vous aident il y a des personnes qui vous soutiennent pour traverser l'étape dans laquelle vous êtes il peut y avoir justement des aides extérieures ici qui sont présentes alors nous avons en première énergie la volonté l'apprentissage et nous avons la disponibilité alors la volonté ici on nous parle quand même de détermination on nous parle d'une envie de faire avancer la situation vous êtes volontaire vous avez envie de transmettre de vos énergies vous êtes déterminé à faire avancer une situation on peut nous parler aussi avec l'apprentissage ici d'avoir une envie de se former d'apprendre de s'intéresser à de nouveaux sujets de vraiment aller au bout de nouvelles connaissances de nouveaux apprentissages et on a la disponibilité donc on se rend disponible on vous dit rendez vous disponible au changement donc quelque chose qui vous permet vraiment de faire avancer un apprentissage une formation peut-être de vous rendre disponible pour une formation ça peut être ça aussi mais en tout cas on dit que vous êtes déterminé vous avez envie de faire avancer une situation vous avez envie d'apprendre de découvrir et justement avec la disponibilité de faire avancer une situation en étant présent en étant là donc voilà ce qui ressort pour vous en première énergie alors on va continuer on va utiliser le le normand on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous concrètement ce que l'on nous dit au niveau prédictif alors à la coupe nous avons les étoiles et nous avons la carte de la verge alors ici on parle d'espoir on parle de réalisation on parle d'une envie de concrétiser aussi avec la carte des étoiles vous avez espoir vous avez envie de vous réaliser vous avez peut-être un projet qui vous tient à coeur qui est un rêve pour vous mais on a la carte des de la verge donc il ya peut-être quelque chose qui se répète quelque chose qui revient dans votre vie malgré ici le fait que vous avez espoir ça peut être des schémas répétitifs peut-être que vous êtes dans une situation où il ya des énergies qui reviennent à vous alors qu'est ce qu'on a au niveau du tirage ici au dos on a la tour alors ça peut représenter un bâtiment il peut y avoir justement un établissement auquel vous êtes relié ça peut être aussi une période d'élévation vous prenez de la hauteur sur une situation vous visualisez quelque chose de plus grand quelque chose de plus élevé on va regarder au niveau du tirage on a le livre on a la clé on a le 10 on a le soleil on a le bouquet on à la maison les chemins on à l'arbre et on a le trèfle alors ici on nous parle de révélation dont vous avez la clé vous avez la solution ça peut être aussi le fait que vous allez apprendre quelque chose et par rapport à cela vous avez la solution entre vos mains il peut y avoir le fait de révéler aussi quelque chose peut-être que vous allez dire quelque chose que vous avez que vous avez pardon sur le coeur en tout cas vous avez les solutions à votre portée on a aussi les lisses donc là ça peut être tout ce qui est administratif il peut y avoir des projets aussi il peut y avoir également avec la carte des lisses une signature une concrétisation vous avez les clés en main ici pour officialiser un projet vous avez espoir également on peut parler de quelque chose dans lequel vous avez énormément d'espoir vous avez envie de vous accomplir on peut nous montrer avec le livre et la carte du soleil qu'il y a une révélation positive qui arrive à vous peut-être que vous allez apprendre quelque chose de positif aussi on a la carte du bouquet donc là il ya une proposition il ya peut-être également une invitation qui arrive à vous avec la carte de la maison on a la stabilité on a le foyer le réconfort il peut très bien on peut très bien nous montrer ici qu'il y a des papiers qui sont en lien avec le foyer avec un projet immobilier en tout cas vous souhaitez développer cet aspect immobilier donc peut-être quelque chose que vous avez à coeur de mettre en place il y a en tout cas des solutions qui sont à votre portée on a aussi les chemins donc il y a aussi des choix vous allez prendre des décisions par rapport à votre bien-être vous allez prendre des décisions pour pouvoir vous ancrer dans une situation et on a aussi le trèfle donc là il y a également de la chance il y a également de la chance en ce qui concerne votre bien-être votre équilibre intérieur il y a une plus grande stabilité qui arrive à vous un plus grand confort aussi on peut nous montrer qu'il ya quelque chose qui vient de votre foyer on vous offre quelque chose on vous tend la main et vous allez justement avoir de nouvelles opportunités par rapport à cela en tout cas la carte au centre c'est le bouquet donc c'est une proposition ça peut être un compliment ça peut être une belle pensée aussi on peut vous tendre la main vous offrir quelque chose et vous avez le lice à côté donc le lice qui peut montrer qu'il y a des démarches qui sont en cours alors effectivement on peut avoir l'idée aussi d'officialiser une formation un apprentissage peut-être que vous avez des démarches en cours par rapport à ça ça peut être quelque chose que vous développez depuis chez vous aussi il peut y avoir un projet de formation quelque chose qui se fait à la maison et on a cette idée d'officialiser un projet aussi quelque chose qui se met en place donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des prédictions alors on continue on va utiliser le tarot on va voir ce qui se passe on a le coeur aussi donc on a peut-être des sentiments de l'amour aussi qui ressurgit on va voir avec le tarot qu'est ce qu'on nous dit qu'est ce qui ressort ici pour vous alors qu'est ce qu'on me dit au niveau du tarot à la coupe nous avons les amoureux et nous avons le jugement alors les amoureux qui vont parler de choix il y a peut-être un choix de coeur peut-être que vous avez un choix à faire mais la carte des amoureux ça peut être aussi un choix sentimental donc peut-être que vous êtes en plein questionnement sur le plan affectif vous avez envie de vous réconcilier avec une personne vous avez envie de retrouver l'autre aussi de retrouver l'être aimé mais on peut nous montrer aussi qu'il y a une idée d'harmonie d'équilibre sur le plan sentimental il peut y avoir un choix de coeur en tout cas vous avez ici envie d'une expansion de vivre quelque chose pleinement au niveau des sentiments mais le jugement ici il indique vraiment un avancement une expansion dans ce que vous traversez sur le plan affectif alors qu'est ce qu'on a d'autre au niveau du tirage ici au niveau de la tendance de la journée qu'est ce qu'on nous dit ici au dos nous avons le roi de denier le roi de denier c'est la stabilité c'est quelqu'un qui est très ancré c'est quelqu'un qui a envie de son confort qui a envie de sécurité c'est quelqu'un qui a aussi une bonne stabilité matérielle donc vous pouvez être très bien dans ces énergies là où vous êtes en pleine stabilité sur le plan financier où vous avez aussi de nouveaux projets dans l'aspect matériel vous avez envie de construire également on a le 4 d'épée qui ressort ici on a le 3 de coupe on a le magicien on a le fou on a le 8 d'épée on a le cavalier d'épée on a le 7 de denier le roi de coupe et enfin nous avons le 9 de denier alors le 4 d'épée qui va nous parler d'une période de repos il y a un temps pour soi il y a une période justement où on a besoin de se retrouver avec soi-même de faire le point sur une situation on a envie de se réaliser avec le 3 de coupe on peut avoir envie de célébrer un événement il y a quelque chose qui va se manifester ici au niveau d'un événement à fêter vous avez en tout cas envie de concrétiser quelque chose vous avez envie de prendre du temps pour vous de vous ressourcer en énergie et de manifester de nouvelles choses autour de vous donc il peut y avoir ici une réelle envie de concrétisation de réelles énergies ici qui sont envoyées au-delà de vous vous avez envie de créer vous avez envie de vous réaliser pleinement également et ce 4 d'épée il indique un temps de repos un temps pour soi donc c'est un temps pour guérir c'est un temps pour se ressourcer intérieurement pour faire le point pour avoir peut-être de nouveaux objectifs de nouveaux projets en tout cas il y a une fête il y a un événement qui se présente à vous et le magicien qui indique ici quelque chose qui est en expansion donc vous avez peut-être le désir ici de mettre en place de nouveaux projets d'exprimer quelque chose aussi au-delà de vous on a la carte du fou donc la carte du fou elle est dans une énergie ici où on va de l'avant on se lance on prend de nouvelles décisions on a envie de ressentir de nouvelles énergies on prend de la hauteur on est également ici on laisse parler son insouciance aussi on laisse parler son insouciance on a envie de se lancer et surtout avec le 8 d'épée on a envie de se libérer de craintes, de peurs, d'angoisse qui peuvent ressortir aussi avec le cavalier d'épée c'est possible qu'il y ait des discussions un petit peu compliquées des échanges qui soient un petit peu bloqués et que ça crée des craintes ça crée des obstacles dans ce que vous traversez on a également le 7 de denier donc le 7 de denier il est en rapport ici avec des efforts dont vous attendez que ces efforts puissent se développer puissent se matérialiser donc le 7 d'épée il est aussi dans une énergie d'attente que justement quelque chose puisse fleurir par rapport à des efforts qui ont été mis en place on a aussi le roi de coupe le roi de coupe il affirme ses émotions il est vraiment ici dans une émotion vraiment totale donc il arrive à exprimer ses émotions il s'affirme dans ce qu'il ressent il n'a pas peur de s'affirmer sur le plan de ses émotions et on a également le 9 de denier le 9 de denier qui est en rapport ici avec le fait de vivre l'instant présent donc ce que je ressens de manière générale c'est qu'il y a quand même des craintes actuelles mais vous avez envie de prendre un petit peu de recul sur la situation de prendre du temps pour vous pour vous ressourcer pour faire le point pour pouvoir vous lancer dans vos projets et pour pouvoir manifester de nouvelles choses de nouvelles énergies mais aussi avec ce 9 de denier vous êtes peut-être en train de vous reconnecter à l'instant présent vous avez envie de vivre le moment présent pleinement et d'accueillir ces énergies là donc ça c'est ce qui ressort avec le tarot alors on va continuer on va utiliser le Dan Laura pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau sentimental on va voir ce qui se passe pour vous au niveau amoureux alors au niveau sentimental vous avez rencontre en soirée et vous avez décision donc ici on nous parle d'un choix à faire peut-être qu'il y a une rencontre qui va pouvoir se faire lors d'une sortie on nous parle en tout cas de partage d'un bon moment qui arrive à vous une décision qui va être prise vous allez prendre un chemin vous allez prendre une voix sur le plan sentimental alors on va regarder ensemble qu'est-ce que nous avons au niveau amoureux ici au dos vous avez admirateur secret donc il y a peut-être quelqu'un qui vous admire ici sans vous le dire il est peut-être question de quelqu'un qui admire vos qualités vos énergies la personne que vous êtes en tout cas il y a une envie ici de cette personne de la part de cette personne de venir vers vous mais cette personne reste discrète pour le moment sur ses sentiments alors vous avez ici le conflit vous avez le doute vous avez la carte de la femme l'engagement l'authenticité la relation toxique la communication décision et le cadeau donc là surtout on nous parle d'une envie de vivre quelque chose d'authentique parce qu'il y a des doutes il y a une remise en question il y a peut-être des conflits dans une relation pour certaines personnes il peut s'agir de disputes de tensions qui sont présentes actuellement vous êtes en remise en question sur une situation mais vous avez envie d'être vous-même d'être pleinement la personne que vous êtes de faire les choses avec franchise avec authenticité et on sent aussi avec la carte de la malveillance que vous avez le désir de vous défaire ici des questionnements des doutes que vous pouviez avoir en tout cas de vivre la relation pleinement avec tout ce qui est superficiel qui s'enlève de cette relation et vraiment vivre ce lien pleinement et on nous parle de communication par internet ici donc il y a peut-être des échanges qui sont en cours pour certaines personnes peut-être qu'on nous dit ici qu'il y a des communications sur les réseaux sociaux par rapport à une rencontre ici on nous parle quand même d'engagement donc c'est quand même prometteur et on nous dit qu'il y a un choix qui va être fait vous allez en tout cas prendre une décision sur le plan affectif et on a aussi le cadeau on a aussi une surprise qui arrive à vous sur le plan sentimental donc je pense que vous pourriez être surpris par des communications sur les réseaux sociaux en tout cas avec une personne avec qui vous allez vivre quelque chose d'authentique mais là on nous dit quand même qu'il y a des conflits des tensions qui peuvent être présents dans une relation alors on va continuer on va voir ce qui ressort pour vous maintenant on va voir pour les personnes célibataires pour les personnes célibataires vous avez le mensonge vous avez la relation éphémère l'affirmation de soi la réalisation d'un rêve l'amour et le grand changement et ici au dos la pression familiale donc c'est possible effectivement qu'il y ait une pression au niveau de la famille peut-être que vous souhaitez présenter une personne mais vous avez une certaine pression par rapport au plan familial ici il y a des mensonges donc il y a quelque chose qui fait que il y a peut-être eu certaines vérités qui sont arrivées pour vous dans votre vie amoureuse avec ici il y a une certaine fragilité il y a une certaine instabilité vous avez envie de vous affirmer au niveau d'une relation et de pouvoir concrétiser un rêve de pouvoir vraiment concrétiser quelque chose qui vous tient à coeur et de vivre un amour sincère c'est surtout ça c'est surtout de vivre un amour sincère et de mettre en place de grands changements dans ce que vous traversez donc vous avez totalement eu un désir et vous avez ce désir de vous accomplir pleinement sur le plan sentimental et de pouvoir vous affirmer ici dans votre vie amoureuse donc ça c'est ce qu'on nous dit pour les personnes célibataires on va voir maintenant pour les autres situations sentimentales qu'est-ce qu'on vous dit pour les autres situations amoureuses nous avons rencontre en soirée nous avons flamme jumelle nous avons la fusion la pression familiale l'amour véritable et la légèreté et au dos on a la précarité donc déjà ce qu'on nous dit c'est qu'il y a quelques tracas sur le plan financier vous avez des doutes vous avez des questionnements concernant l'aspect matériel mais hormis ça qu'est-ce que nous avons on a rencontre en soirée donc là on a une rencontre qui peut se faire ou une sortie une sortie avec une personne avec qui vous avez un lien sacré et avec qui vous ressentez une fusion quelque chose qui est totalement fort dans cette relation et on a la pression familiale donc il y a aussi un poids qui peut être présent par rapport à la famille peut-être que vous avez du mal à exprimer quelque chose en rapport avec votre famille et il y a une envie aussi de vivre un amour véritable et de sortir de la légèreté c'est comme si pour beaucoup dans ce que je ressens vous avez envie de déconstruire tout ce qui est instable pour partir sur de nouvelles bases en tout cas construire quelque chose de nouveau ça c'est ce qui ressort pour vous on va prendre maintenant les breloques on va voir avec les breloques ce qui ressort alors ici au niveau familial on a la main tendue donc on a du soutien on a une aide on a du partage aussi qui peut ressortir sur le plan familial vous avez aussi également les lunettes donc vous avez peut-être envie de voir quelque chose vous avez peut-être envie d'avoir des réponses de voir quelque chose de manière claire vous avez aussi le signe de la balance au niveau professionnel avec ici le cristal de roche donc au niveau professionnel il y a une envie de stabilité il y a une envie de justesse il y a aussi quelque chose qui fait que vous avez un objectif bien fixé j'allais dire un objectif vraiment qui vous tient à coeur qui est important pour vous et au niveau financier vous avez la breloque bleue avec le mont donc il y a un certain obstacle au niveau des finances il y a des blocages il y a des obstacles et vous avez certainement beaucoup d'émotions qui remontent à la surface actuellement au niveau du foyer on a aussi l'attente on a quelque chose ici qui reste peut-être en attente par rapport à une situation peut-être qu'on a envie de prendre un petit peu de recul sur ce que l'on vit actuellement aussi au niveau d'une amitié on a le chiffre 10 on a le petit alors ici ça ressort au niveau d'un voyage on verra après mais ici on a le chiffre 10 on a le choix qui ressort au niveau d'une amitié donc on a aussi un accomplissement sur le plan amical on peut avoir aussi du partage vraiment qui ressort ici par rapport à une amitié il y a une envie de s'accomplir et pour certains il peut y avoir un coup de foudre pour un ami ça peut être ça aussi au niveau sentimental on a l'encre donc on a un attachement ici au niveau sentimental on est attaché on est accroché à une personne au niveau ici central qu'est-ce que nous avons on a le moulin le moulin qui ressort au centre on a aussi l'avion et on a la musique donc je pense que pour certains il y a peut-être un projet artistique il est peut-être question d'un projet artistique pour lequel vous allez faire un déplacement ça peut être en rapport avec la musique on a quelque chose qui va se transformer qui va changer dans la situation actuelle et enfin au niveau d'un voyage on a le petit pied ici qui ressort donc peut-être que l'on nous montre ici qu'il y a un voyage avec un enfant il y a peut-être un voyage que vous allez effectuer et je ne sais pas pourquoi mais c'est un rapport ici avec un enfant donc voilà ce qui ressort pour vous on va voir également les messages donc on va utiliser le petit oracle victorien d'Eve Corrigan et on va voir un message qui ressort ici pour vous trois messages plutôt trois messages donc qu'est-ce qu'on a ici comme message ou plein attendez voilà un premier message un deuxième message et un troisième message donc je vous laisse faire votre choix prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous on commence les amis avec le premier message qu'est-ce que nous avons ici nous avons la lettre si tu as une chose à exprimer avec confiance ose la dévoiler quoi qu'il en advienne et le courage d'être toi donc ici on vous dit ayez le courage d'être vous-même mais la lettre elle peut aussi indiquer des communications qui sont à venir il peut y avoir des écrits des communications pour vous vous avez aussi pour le deuxième message les photographies de tes souvenirs pardonne-se qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter le passé ne saurait changer demain reste à inventer donc on a une très jolie carte avec des photographies peut-être quelque chose d'ancien je ressens quelque chose d'ancien peut-être que vous allez retrouver un objet ancien aussi et vous avez ici le troisième message les astres mille étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance accueille cette renaissance donc les astres ici on parle d'espoir peut-être tout ce qui est en lien avec l'astrologie aussi donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu vous a parlé n'hésitez pas à me faire vos retours n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci merci Sous-titrage ST' 501